Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on va faire un petit test. Je vais tester deux terreaux différents spécial semis. Un que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est le terreau de Solabiol, mais qui coûte environ 9 euros. Et le terreau de Super U qui a 5 euros, spécial semis également. On va faire une expérience sur une barquette comme ça. Je vais faire un côté, un terreau à 9 euros et l'autre à 5 euros. Et bien, on va voir s'il y aura vraiment une différence entre les deux au niveau de la germination de nos semis de tomates. Allez, c'est parti. On va faire ça un petit peu comme d'habitude. Alors, sur les mêmes conditions. C'est-à-dire que je vais sous lumière, sous chaleur, avec la même variété, donc ce sera la Saint-Pierre. Allez, hop, je vais faire ça. Donc, la différence... Ah, elle est flagrante, en fait. Enfin, alors, si vous voulez, le terreau de Solabiol, donc il y a la perlite dedans, et il n'y en a pas, par contre, dans l'autre. Donc, bon, on va voir la différence. Donc, je remplis du Solabiol à ma gauche de terreau special semi. Voilà. On va faire les mêmes conditions. Je crois que je ne pourrais pas tasser comme ça. Je vais tasser avec le tamis. Voilà, je tasse un petit peu avec le tamis. On va faire des petites rangées. Voilà, on va faire ça avec le crayon. Donc, pareil, on a déjà vu. Allez, on va faire trois rangées. Et déjà, j'en fais. Je vais en faire. Voilà, trois rangées. Et ensuite, on va prendre le terreau de chez Super U. Alors là, on a ce type-là. Ah, déjà, on a un caillou dedans. Ce n'est pas cool, mais bon, ça peut arriver. Voilà, différent. Je vais vous montrer de près. Je vais vous montrer la couleur. Toute la différence. Alors, je pense qu'ils ont mis un peu de sable dedans. Je pense pour aérer. Bref, on va voir ça. La couleur est un peu plus claire. C'est un verre un peu plus clair par rapport à l'autre. C'est un brun un peu plus clair. Allez, je tasse un petit peu. Mais on va essayer de faire les mêmes conditions. Je vais faire pareil. Déranger. C'est juste de l'expérience. Il y a peut-être un peu plus de taux de ce côté-là. Je ne sais pas. Donc, je vais mettre, pareil, mes graines de Saint-Pierre dedans. Ça va être une super expérience. Parce que là, on va vraiment voir un terreau à 9 euros. Et un terreau à 5 euros de chez Super U. Et vraiment, on va voir si, effectivement, il y a vraiment une différence ou pas. On sera peut-être surpris, d'une manière ou d'une autre. Donc, là, je vais vous le montrer au fur et à mesure de la pousse. La vidéo, elle est tournée début mars. Mais jusqu'à ce qu'on va voir ça, ce sera certainement la vidéo fin mars. Voilà. Bon, je vais remplir. Je vais faire comme d'habitude. Vous avez déjà vu mes vidéos. Remplir ça, remettre du terreau dessus, à planir, à arroser. Bon, on a déjà vu ça. Bon, allez. On voit ça. Ensuite, je les mettrai dans mon salon. Et on verra l'avancée des tomates. Je vous dis à plus tard pour la fameuse expérience entre deux terreaux différents. À plus tard. Nous sommes au cinquième jour. Et ils commencent déjà à pointer leur nez. Donc, là, on voit ici, ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, attendez, je vais vous montrer avec le doigt. Hop, voilà. Donc, côté solabiol et côté superu, c'est exactement pareil. Là, on voit qu'ils commencent à germer, les graines. Donc, au niveau de la levée du temps, c'est exactement la même chose pour l'instant. Que ce soit du coup, superu, terreau superu ou solabiol. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour voir la suite. Nous voilà dix jours après. Et qu'est-ce qu'on peut constater ? Eh bien, mine de rien, le terreau superu, pour moi, il a l'air mieux. En tout cas, pour moi, regardez la différence entre le solabiol et le terreau de superu. En fait, je trouve que les plantes, elles ont une meilleure gueule ici, une meilleure couleur. Elles sont plus grandes, légèrement. Regardez si on voit la différence. Bon, c'est très minime, mais quand même le développement, c'est incroyable quand même. Donc, voilà la différence. Tech et tech. Bon, on va encore attendre cinq jours pour voir encore s'il y a vraiment une différence. Si vraiment, ça va prendre le dessous ou pas. Mais pour le moment, en tout cas, les plantes sont plus jolies pour le terreau de superu. Nous revoilà après quelques jours supplémentaires. On est maintenant environ 15 jours, pas tout à fait. Eh bien, voilà. Le résultat, là, elles sont prêts à être réempotées. Donc, on peut vraiment observer que finalement, le terreau superu, alors je ne suis pas sponsorisé, encore une fois. Maintenant, je vais peut-être mettre ici, on verra mieux. Eh bien, le terreau superu, ma foi, pousse mieux. Regardez. Donc là, j'ai du solabiol. Et là, j'ai le terreau superu. Ce sont les mêmes graines, dans les mêmes conditions. Voilà, même là, à peine, on voit à peine les deux petites premières feuilles qui viennent. Pas tout à fait. Alors que là, mine de rien, on voit déjà les deux qui apparaissent. Eh bien, c'est un peu étonnant. Enfin, voilà. C'est, voilà. Je vous ai montré vraiment la différence. En termes de hauteur, ils sont plus grands. Solabiol. Superu. Je ne suis pas sponsorisé, je vous rassure. Ben voilà, ben allez, je vais vous, comme d'habitude, on va se mettre comme ça. Bon, ben, donc finalement, on a un terreau à 5 euros, un peu moins de 5 euros, le superu. Le solabiol, je l'achète aux alentours des quasiment 9 euros. Ben, je crois que, ouais, ça a... Alors, la seule chose qui m'embête dans cette histoire, c'est, ben, le superu, ils ne l'ont qu'en début mars. Donc, je ne peux pas faire l'ensemble de mes semis. Puisqu'ils ont leur genre de mini-chat à pitot, là, où ils vendent leur truc de jardinage, ben, c'est que début mars. Donc, moi, je fais déjà des semis en janvier et février. Donc, c'est un peu embêtant. Mais en tout cas, voilà, 8 euros et 5 euros, ben, il y a vraiment une différence. Notable, vraiment, sur l'avancement de la pousse de nos semis. Ben, j'aimerais, dites-moi en commentaire, vous, également, ce que vous en pensez. Si vous avez vraiment vu, comme moi, vraiment la différence, quel terreau vous utilisez. Mais je pense que l'année prochaine, je vais vraiment faire une vidéo et je vais utiliser plusieurs terreaux à semis. Et on verra lequel est le meilleur, par rapport aux tarifs, etc. Ben, voilà, et si jamais, ce que vous en pensez, ceux qui sont pro dans le terreau, etc. Si j'achète en mars du terreau de semis supérieur, des sacs de réserve pour l'année prochaine, est-ce qu'il sera aussi bon encore un an comme ça, stocké dans ma cave ? Là, je ne sais pas, je n'ai pas de recul, je ne suis pas scientifique là-dessus. Mais il faudrait regarder éventuellement d'en acheter pour l'année prochaine, mais garder un terreau, un sac de terreau, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si je dois, ou si vous avez essayé de garder un terreau un an chez vous avant de l'utiliser, si la propriété du terreau y est encore, s'ils ont encore assez de nutriments, bref, on peut discuter de tout ça. Voilà, si la vidéo t'aura plu, comme d'habitude, un petit like, n'hésite pas à t'abonner si tu as des questions en commentaire. Je te dis à très bientôt pour des nouveaux tutos sur le potager. Prenez soin de vous, à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501